Et hop, ça, ça vire, plus de musique, comment ça va les amis ? Salut Calimero, salut Vi, salut François. J'ai trop chaud, j'arrête pas, je cours partout. Les amis, petit stream, dans 40 minutes. Je quitte le live, vers 40, 45, on quitte le live, donc vraiment un tout petit stream. Et on va être là pour discuter d'insectopie, ok ? Ça farte, ça farte et tout. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? Ah, bien sûr, la cam, elle ne marche pas. Caméra, 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 putain, pourtant, je l'avais testé avant, mais bon. Vous avez du live, boum, boum, on va se mettre la cam là, comme ça, vous allez voir ce que je suis en train de faire en même temps. En même temps, ce n'est pas le mieux. Genre, ça aurait été mieux de faire comme ça. Parce que je vais surtout parler. Ouf, ouais, 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 non, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça. Et on va faire des zones de texte, on va faire les pour et les contre. Ça vous dit ? Parce que franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je suis perdu. Je suis perdu entre l'idée d'aller à insectopie ou pas. Alors, vous allez m'aider. Voilà, on a une grosse demi-heure pour prendre cette décision. Hop, boum, tac, on va mettre les pour et les contre. Parce que franchement, je ne sais pas. Vous allez voir, il y a des problématiques aussi. Alors, je tiens à vous dire que tout ce que je vais dire là ne concerne que moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des pour et des contre. Je veux dire qu'ils vont peut-être concerner d'autres exposants. Mais il y en a où ce n'est que moi et ma situation actuelle, notamment vis-à-vis des travaux. Il y a ça qu'il faut prendre ça en compte. Hop, copier, coller, dupliquer. Ok, paf, 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 contre. Voilà. Boum. Pour et contre. Tac, ça, ça dégage. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire ? Pendant ce temps-là, on va préparer les animaux pour les envois de demain. Parce qu'il y a beaucoup d'envois de demain. Et on ne va pas se mentir, les travaux, ça avance bien, mais ça n'avance pas assez vite. Ok ? Donc, encore cette semaine, je vais forcer sur les travaux. C'est pour ça que je m'en vais plus tôt ce soir. Je m'en vais plus tôt demain. Je m'en vais plus tôt toute la semaine, en fait, pour faire avancer dans les travaux. J'ai tourné des vidéos pour vous faire la vidéo numéro 10. Mais je n'ai pas eu le temps de le préparer. Donc, je pense que ce sera demain soir. Où est-ce que j'en suis dans les travaux ? On va faire un petit point vite fait. Est-ce que j'ai besoin d'aide ? Je me fais un dévi... Alors, moi, les seules aides que j'ai besoin, c'est des devis à zéro. Parce que si tu veux, là, j'ai encore une facture qui va arriver. Ma, 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 ma. Je ne compte que sur le bénévole. Salut, scapé ! Moi, ça va très bien et toi ? Ça va très, très bien. Et donc, du coup, le plafond, il est terminé. Presque terminé. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Parce que ce week-end, j'ai installé la VMC. Donc, avant de finir d'installer la VMC, je ne pouvais pas finir le plafond. Donc là, il reste vraiment deux, trois petites plaques de plâtre à mettre. Vraiment des petits morceaux pour finir le plafond. Ça, c'est bien. La cave, elle est... Il n'y a plus d'humidité dedans. J'ai réussi à virer toute l'humidité. J'ai installé la moitié des étés pour pouvoir creuser, pour pouvoir faire le trou pour l'escalier. Donc ça, c'est cool. Et j'ai commencé à regarder pour faire les supports pour l'isolation des murs. Donc, ça avance vite. Mais bon, ça ne va jamais assez vite. Donc ça, c'est une problématique d'insectopie. Donc ça, on va le mettre dans les problématiques. Parce que... Tac, je vais mettre ça. On va mettre ça. Les travaux, on va mettre. Pourquoi les travaux, c'est une problématique contre d'insectopie ? C'est que je ne suis pas sûr que les travaux seront finis. Et insectopie, ça, c'est le... Ah, c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça en premier. Évidemment, insectopie contre insectopie, quoi. Les deux jours de M.E.R.D. Putain ! C'est vraiment terrible. Est-ce qu'elle est étanche ? Qu'est-ce qui est étanche ? La cube, en bas ? Bah, plus ou moins. Non, c'est du béton. C'est plus ou moins étanche. En plus, c'est de la brique en dessous. Le truc, c'est que, de toute façon, en plus, j'ai dû percer pour mettre des fixations. Donc non, ce n'est pas parfaitement étanche. Mais ça va. Ça va. C'est aussi étanche que n'importe quelle cave. Il y aura certainement besoin de, de temps en temps, passer à un déshumidificateur. Ou en tout cas, bien gérer l'aération. Mais c'est pour ça que j'ai installé un truc de VMC. Non, pas de cuvelage. Impossible de faire un cuvelage. Ce n'est pas possible, puisqu'il y a des fixations pour supporter le dessus. Il ne faut pas faire de cuvelage en béton. Ce n'est pas la peine. Et de toute façon, s'il y avait des remontées d'eau, je serais déjà emmerdé. Après, plus tard, s'il y a des remontées d'eau plus tard, eh bien, tue-tue-tue-tue, on ne pourra pas faire grand-chose. Là, dans la situation dans laquelle je suis, je ne peux rien faire. Donc, ce n'est pas la peine. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de travaux. On n'a pas le temps. Les travaux, on en parlera cette semaine. Ok ? Tac, on va commencer à préparer les animaux. Bon, vous m'avez... Ouais, peinture, oui, il y aura de la peinture au sol. Mais quand bien même, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose dans mon cas. Enfin bref, t'inquiète, c'est étudié. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour, il y a du monde. Contre, sur deux jours. Alors, pour, il y a du monde. Ça, je suis d'accord. Mais, moi, l'argument de « C'est la meilleure bourse du monde. C'est là où il y a le plus de monde. De toutes les bourses, je ne sais pas quoi. Et je ne suis pas forcément d'accord, quoi. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, insectopie par rapport à Mons et Béthune, ça n'a aucun rapport. Donc, c'est justement l'étude qui te fait peur. Oui, non, mais ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. De toute façon, il n'y a pas 36 choses à faire. Si un jour, tout est... De toute façon, tout sera étanche. Et si un jour, il y a un souci, eh bien, il suffira de virer les étagères et de reprendre le bas. Et puis, c'est tout. De toute façon, il n'y a pas le temps pour faire ce genre de truc ni le budget. Donc, il faut avancer sur les travaux sans se poser 10 000 questions. Tac, tac. Donc, pour... Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour... On a dit qu'il y a du monde. Il y a du monde, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait du monde. Puis moi, je rajouterai quand même pour l'ambiance. L'ambiance, elle était bonne. Franchement, elle était bonne. Donc, ça, c'était cool. Maintenant, dire que... Enfin, moi, je n'arrête pas d'entendre ça. Genre, c'est un truc de fou ce qui est prévu niveau affluence. C'est un truc de fou ce qui est prévu. Il y a une nouvelle salle. Il y a machin. Il y a truc. Et il ne faut pas oublier que... Ils ont voulu faire du reptile. D'accord. Pas de souci. Moi, ce n'est pas la bourse sur laquelle j'ai le plus ventu. Ce n'est pas la bourse sur laquelle on a le plus cartonné. Il faut être réaliste. Après, est-ce que c'est parce que j'avais moins de dispo ? Je ne sais pas. Parce que sur cette bourse-là, j'avais un stand plus petit. J'avais un stand plus petit. Ça, c'est vrai. Après, le chiffre d'affaires vaut-il l'investissement ? Là, c'est une des grosses problématiques. Et c'est justement ce que je suis en train de chercher en même temps. Parce que je viens de me rendre compte d'un truc. Est-ce que les prix pour les exposants sont publics ? Parce que je pense que les prix exposants sont publics. Je n'ai pas envie de me mettre dans... Je n'ai pas envie de mettre qui que ce soit dans l'embarras à cause de ça. Mais on va regarder est-ce que je peux avoir les prix comme ça ? Je ne suis pas sûr. Parce que... Attends, c'est... C'est plus disponible parce que c'est trop tard ou c'est pas disponible parce qu'il faut aller sur un lien spécial ? Déjà, ça, c'est un contre. Ça, c'est un contre. Et pour s'inscrire à la bourse. Pour s'inscrire à la bourse. Et c'est une tannasse. C'est une tannasse. Tannasse pour l'inscription. Tannasse. Voilà, OK. Franchement, je ne sais pas. À toutes les autres bourses, il y a un... On envoie un formulaire. On répond... On ne rend plus formulaire. C'est fini. Et là, envoyer des MP sur Facebook. Participer à un groupe. Moi, je ne suis pas fan de ça. Alors, c'est où ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je crois que c'est juste que je suis trop tard. C'est ça, non ? Non, ce n'est pas trop tard. Mais du coup, ce n'est pas visible. Je vous dis, je vous dis, c'est... Alors, du coup, là, est-ce que je peux transmettre le prix ou pas ? Non, parce que vous, en tant que particulier, vous ne voyez pas. parce que quand on va sur le site, en fait, il y a le lien, mais le lien n'amène à rien. 60 euros, deux mètres, les deux jours. Ce n'est pas du tout ça, le prix. Mais je n'ai pas envie de le dire, le prix. Ah oui, si ! Si, tu as raison. Tu as raison. C'est 60 euros les deux mètres, mais si tu es tout seul, parce que s'il y a quelqu'un avec toi, il paye sa place. Alors, c'est ça, le délire. Alors ça, moi, ça, moi, c'est un énorme contre. Vraiment, je l'ai dit, j'ai dit aux organisateurs, pour moi, c'est un énorme contre. Faire payer les accompagnateurs, c'est terrible. Ok. D'accord ? Ça, c'est terrible. De deux, c'est 30 euros le mètre linéaire. 30 euros le mètre linéaire. Genre, je n'ai jamais fait une bourse dans ma vie à 30 euros. Le maximum que je paye, c'est 20 euros le mètre. Là, on est à 30 euros. Donc, c'est très cher. La problématique aussi, c'est que moi, j'ai, comment dire, j'ai des, il y a des tables de 2 mètres. Alors ça, c'est le truc qui est un peu absurde. C'est qu'on ne peut pas réserver aux mètres. Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez, vous prenez à la table. Sauf que, je suis là, je ne suis pas loin, c'est juste que je prends les bêtes en même temps pour préparer parce que sinon, je n'avance pas. Vous réservez à la table. Donc, ça veut dire que moi, 4 mètres, ce n'est pas assez et de 6 mètres, c'est trop. Bah ouais, donc, voilà, tu as le tutu. Bah ouais, tu tapes 60 balles de plus. Et du coup, tu te retrouves avec une table qui t'arrache, quoi. et moi, franchement, le truc qui me rend mes insitos, c'est les deux jours, quoi. Et les deux jours, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Et en fait, l'argument, l'argument des deux jours, c'est dire c'est pour les gens qui viennent de loin. Mais, attendez, attendez, attendez. Si vous ne voulez pas venir parce que c'est trop loin, vous ne venez pas. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je ne vais pas à Nîmes. Ce n'est pas parce que je ne vais pas faire d'argent. C'est parce que ça me pète les couilles d'aller à Nîmes. Mon micro, il est trop fort, je ne sais pas pourquoi. Je vois qu'il sature. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. Si demain, Nîmes me dit c'est sur deux jours, c'est peut-être déjà sur deux jours, je n'en sais rien, ce n'est pas pour autant que je vais dire ah ben c'est bon du coup. Du coup, ça me casse moins les couilles parce qu'il y a deux jours. Mais en fait, c'est complètement absurde parce que Béthune, c'est sur une journée et pourtant, le monde qu'il y a et le chiffre qu'on fait, c'est bien mieux qu'à Insectopie pour l'instant. Et c'est pour ça que l'argument des deux jours, je ne le comprends pas. Et en fait, là, on est dans, moi je trouve, il y a un espèce d'embarras qui ne me plaît pas vraiment. Après, moi je ne suis personne pour juger et tout. Ce n'est pas moi qu'organiser tout ça. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi. C'est que vous pouvez venir pour un seul jour. Ben ouais. Ah ben si tu veux venir un jour, tu viens un jour. Ben ouais, mais moi je ne peux pas venir un jour. Vous imaginez ? Je viens un jour mais les gens, les gens, ils vont voir mon nom sur l'affiche, ils ne vont pas comprendre que je ne suis là qu'une journée. Les gens, ils vont venir le dimanche et moi je ne serai plus là. Et puis, moi ce qui m'emmerde, c'est que la bourse ça soit le samedi. Et donc du coup, ben si je viens le samedi, en fait c'est ça qui est chiant. C'est d'avoir la bourse ce samedi parce qu'on ne peut pas préparer à l'avance. Ça c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Mais moi je veux bien, quand on fait du reptile et qu'on peut foutre les serpents dans les boîtes une semaine avant, il n'y a pas de problème. nous on a une problématique différente quand même. En même temps, je suis déçu parce que la bourse était vraiment cool. La bourse était vraiment cool. Krus il n'est pas là. Il est venu... Oh, merci beaucoup ! Merci beaucoup pour ton abonnement. Krus il est venu faire la bourse avec moi. On a passé vraiment un bon moment. C'était cool quoi. C'était pas... J'ai vraiment pas passé un mauvais moment quoi. J'ai trouvé que c'était bien organisé, qu'il y avait eu deux, trois couacs mais franchement nous on ne l'avait pas trop vu. Mais là... Là ça fait beaucoup quoi. Il me faut de la sphègne. Je vais chercher de la sphègne. Je ne sais pas où je l'ai foutu. On va prendre de la nouvelle. Ça va, il sera passé chez vous avant. Ah ouais, non mais c'est ça aussi. Ça c'est un autre argument. C'est que... Je suis à Bois d'Arcy. À Bois d'Arcy le 27. La semaine d'après je suis dans le 62 à Wani pour la bourse d'Insectorus et de Terrazzo. Il y a une semaine... Et puis la semaine... Donc c'est... Le 27. Puis après c'est le 7. Et après il y a une semaine de libre. Et puis après c'est une semaine après encore en bourse. Et... Vu comment ça me prend la tête c'est pas la peine d'y aller. Je ne vais pas te mentir ça me prend toujours la tête d'aller en bourse François. Aller à Bois d'Arcy et aller à votre bourse ça va me casser les couilles. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'aime pas préparer les bourses. Je n'aime pas ce truc. C'est stressant. C'est 10, 10, 12 jours de travail hard-core. Surtout qu'il y a les travaux en même temps. Ce n'est pas beaucoup de sommeil. C'est du 8h, 19h30, voire 20h quasiment tous les jours. C'est hard. Mais je le fais parce que les moments en tant que tels qu'on passe en bourse sont sympas. Et ça met du beurre dans les épinards pour la boîte aussi. Oui, il ne faut pas... Mais là, moi, je suis en mode quand il n'y a pas beaucoup de frais, je ne dis pas. Quand là, c'est un événement que vous organisez et tout. Voilà, quoi. Là, j'ai beaucoup de négatifs. C'est quand même un peu de ma faute si on l'organise. Je me dédouane complètement de cette affirmation. Vous avez quand même voulu la faire. Moi, j'ai participé en tant que consultant pour vous donner des conseils. Je n'ai rien organisé du tout. Quand même. Quand même. Je trouvais ça pertinent de faire une bourse en région parisienne. Toi, tu avais envie de relancer la bourse à Bois d'Arcy. Moi, ce n'est pas de ma faute. Non, mais c'est toujours pareil. En fait, moi, vraiment, demain, on me dit la bourse est sur une journée. J'y vais. Je pense que la problématique, elle est vraiment là. Et en plus de ça, s'il y a déjà les deux jours et qu'on ajoute que du coup, comme ces deux jours, c'est deux fois plus cher, je suis en mode « Frérot, fais sur un jour. De toute façon, il y aura les mêmes gens. » C'est ça, moi. C'est l'argument de si on le fait sur deux jours, il y a plus de monde qui vient. Je pense et j'affirme que c'est un mauvais argument. Je pense que c'est faux. C'est quoi ? Elle va vendre du caviar de Platyma MDR. Ah ouais, t'as encore eu des repros et tout ? Ça n'arrête pas de pont ? À toi qui en voulais. Toi qui en voulais. Attends, si t'arrives à faire pousser ça, t'auras ton retour sur le travail. Ah ouais. En cassant un peu les prix, je pense que tu vas vite les vendre, les bestiaux. Oh, une eau de pente de 460. Et t'as tout individualisé ? Les oeufs ? En vrai, c'est quand même incroyable. C'est quand même une réussite de fou. J'ai à toi. Et bébé, tout ça, ça pousse, c'est cool. Donc voilà. Merde, on ne voit pas grand-chose. Donc voilà. Donc moi, ça m'embête. Ça m'embête parce que cette année, donc en octobre, normalement, il y a aussi ce Rhin. Mais ce Rhin, je ne suis plus motivé pour les faire. En fait, moi, je ne suis plus motivé de faire 2h30 de route. Là, venir en région parisienne pour votre bourse et tout, ça fait plaisir, ça va être l'occasion de se voir. Bon, voilà, quoi. Mais je ne suis plus motivé pour aller aussi loin en Belgique et faire des 2h30 de route, quoi. Je suis fatigué, quoi. Puis là, on arrive dans un délire. Vous vous rendez compte le nombre de bourses qu'il y a ? C'est un truc de fou, cette année. C'est un truc de fou. Oui, je pense que ça vaut le coup d'en prendre des escargots pour la bourse. Après, tu les vends en connaissance de cause, quoi. Tu expliques aux gens étonnants et aboutissants. Tu expliques que c'était des animaux sauvages, que c'est une première repro, que ce n'est pas évident, peut-être qu'ils ne vont pas les tenir et c'est à l'heure risquée des périls. Mais si tu casses un peu le prix, tu auras plein de gens qui vont être intéressés par tenter le délire. Même s'ils se loupent, je pense qu'ils auront été heureux de pouvoir essayer. Franchement, moi, c'est parce que je n'ai pas le temps, mais c'est le genre de truc qui, en temps normal, ça m'aurait bien dit. Je ne pense pas que ça sera forcément vendable en taille. Mince. salut à Tropos. C'est quoi l'histoire des escargots ? Tu viens d'arriver. C'est Sakou qui a réussi à faire pondre des platimas, les escargots de feu. donc, du coup, c'est vraiment un truc de fou puisque ça n'a été rapporté que très peu de fois en France et puis en Europe aussi, je pense. Après, il y a peut-être des gens qui ont réussi à le faire mais on n'a pas trop de retour dessus. Et donc, ça serait quand même une avancée de fou dans le monde des escargots puisque aujourd'hui, les escargots de feu, ils sont quand même vachement prélevés et vendus à des gens qui ne connaissent rien et en mode on s'en bat les couilles. Donc, prouver que c'est élevable en captivité, c'est aussi peut-être faire en sorte qu'on ne massacre pas la nature. Donc, ça, c'est toujours des choses que ça fait plaisir. C'est des projets, des vrais projets d'élevage. Pas juste acheter une bestiole et faire elle est rigolote, la bestiole, elle est rouge, elle crève. Comme beaucoup de gens à qui ça arrive. Donc, voilà. Est-ce que concernant la bourse, j'ai tout, tout dit ou vous avez d'autres arguments ? Parce que moi, ce qui est quand même, il y a un argument, il y a un argument pour quand même qu'on n'a pas noté, c'est la prochaine, ça sera en mars et ça sera monstre, quoi. prochaine, prochaine en mars. Ah, puis aussi un pour, c'est est-ce qu'on va pas me détester, quoi ? De ne pas venir. En fait, je me rends compte que j'ai l'impression j'ai l'impression d'être d'être le seul à me plaindre. C'est ça aussi le truc où je je me dis mais je suis je suis un gros con ou quoi ? Genre vraiment, je suis le seul à râler. J'ai l'impression de ça. Après, je me rends pas compte évidemment. Moi, je discute avec personne. Personne discute avec moi. Ça, c'est ma vie. Ah, tu vas organiser une bourse à Cambray. Oh là ! J'aurais peut-être fait ça dans l'avenir. C'était dans ma tête mais pas tout de suite. Moi, si tu veux, j'ai motivé des gens à faire une bourse en région parisienne pour voir comment ça se passe et après éventuellement en faire une. Non, c'est bien ça, c'est bien. Tu as déjà des pistes ou ça ? Eh, salut Doom ! Ouais, arrêtez, il faut arrêter de râler. Non mais, je suis d'accord qu'il faut arrêter de râler. Je suis d'accord avec toi. Mais, je ne peux pas m'en empêcher. En fait, ce qui me rend triste, c'est que j'aime participer aux bourses mais je déteste participer aux bourses. Je pensais que tu étais premier degré. Il suffit d'avoir des connaissances en organisation d'événements plutôt que autre chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'autant la bourse en elle-même ça va que tout autour que la longueur de la bourse la longueur de la bourse il ne faut pas se mentir. Moi, à 15h, j'aimerais bien me barrer. Ça, c'est un truc qui est terrible. En fait, ce qui est terrible avec les bourses, c'est que quand on est organisateur et qu'on organise le truc et que ça prend des mois à mettre en place, il y a des dizaines et des dizaines de problématiques, je comprends bien qu'on a envie que la bourse elle dure comme il faut. Mais en tant qu'exposant, vraiment, moi, j'aimerais bien les bourses qui commencent à 10h et qui finissent à 15h. Ça, ça serait génial. On ne peut pas, il faut être déassomptant jusqu'à 17h. Oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi une des problématiques. C'est... Non, mais c'est aussi une des problématiques de faire les bourses, c'est que c'est long. Et les bourses, parfois, ça se passe bien, parfois, il y a un voisin avec qui discuter et tout, mais il y a pas mal de bourses où on se fait chier la mort. C'est long. On a hâte que ça soit terminé quand même. ça, c'est une réalité, quoi. Alors, c'est pas toujours le cas, heureusement. Heureusement que c'est pas toujours le cas. Mais très honnêtement, c'est... C'est pas rare d'avoir des bourses où on s'emmerde, quoi. Ça, il va y avoir une journée que tu montres là, mais pas gagné. Ah, putain, toi, t'as de la route, toi. T'as de la route. Donc ouais, c'est pas... C'est pas évident tout ça quand même. C'est pas évident. Bon, moi du coup, moi j'ai fait mon truc comme ça. J'ai marqué les trucs devant, mais on voit rien. Donc, ouais, je suis... Je suis pas sûr. Et en fait, vous... Vous m'aidez pas. C'est... C'est... C'est dur les bourses. Franchement, moi c'est pas... Des fois, je me pose la question, mais vraiment, vraiment sincèrement, parce que faut pas oublier que c'est des frais. Alors, quand j'ai des dispo en trop, bah c'est cool, parce que peut-être que je vais vendre des animaux à des gens qui m'auraient pas forcément acheté à moi. Ok. Ça, c'est bien. Mais quand j'ai des dispo raisonnables, on va dire. Bah, en fin de compte, quand je les vends sur la bourse, souvent je les vends moins cher que sur le site. Et, bah j'ai toute une organisation qui n'existe pas par le site, quoi. Et donc, des fois, tout à l'heure, tout à l'heure, François, tu disais, oui, il faut voir si c'est rentable de faire la bourse. Bah, des fois, je me pose la question, mais des questions cons. Genre, est-ce que je passe, si je passe tout mon dimanche en bourse, plus tout le temps à préparer la bourse, si je passe ce temps à faire une ou deux vidéos un peu quali pour parler des bêtes, pour me faire de la pub en même temps, est-ce que à terme, au bout de, je ne sais pas, ça va peut-être mettre deux ans ou trois ans, vous voyez, bah est-ce que le temps que j'ai investi dans une vidéo, bah c'est pas plus rentable qu'une bourse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, bah, ça fait par exemple, dans cet exemple-là, ça fait plaisir à tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'habiter à côté pour revenir, ça permet de, de faire avancer un peu le débat, de faire avancer notre hobby. Parce qu'une bourse, bah, c'est cool. Mais là, à Béthune, cette année, c'était que les mêmes gens, quoi. Alors moi, j'aime bien, j'aime bien. Genre, je vois les mêmes personnes, on discute, c'est fun. Mais, je fais Béthune tous les ans, tous les ans, je vois les mêmes gens. Je veux dire, c'est tellement rare, sur une bourse, franchement, je pense que je dois avoir, allez, je ne sais pas combien de clients il peut avoir sur la journée, il y a quand même pas mal de gens qui achètent des trucs. Mais, si j'ai une personne qui me dit, ouais, on va dire, allez, une, deux, voire peut-être trois personnes qui me disent, ah ben, je ne vous connaissais pas du tout, ça ne m'arrive quasiment plus. Il y en avait une à l'éco-d'oeuvre il y a quelques années, ah non, c'était super à l'éco-d'oeuvre. Moi, l'éco-d'oeuvre, c'est une bourse de mon enfance. J'ai acheté mon premier serpent à l'éco-d'oeuvre. Viens en reptiliate, tu auras des nouvelles têtes, c'est ça. Et alors, d'où, tu n'étais pas là au départ. J'ai pris un exemple avec les reptiliates de Nîmes. OK ? Bon, en plus, maintenant, je m'en rappelle, c'est deux jours, je crois, les reptiliates. Il y a un argument qui dit que la bourse, elle est organisée sur deux jours, comme ça, les gens qui viennent de loin, ils ne viennent pas pour rien, entre guillemets. Moi, je suis en mode, mais ça me casse les couilles d'aller à Nîmes. Ça ne va pas, moi, me casser les couilles si je dois rester deux jours là-bas ? Alors, tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas... Ce n'est pas parce que je reste plus longtemps sur place que ce n'est pas la même route. C'est mieux d'avoir des clients numériques. Oui et non ! Oui et non ! Parce que quand tu as des clients en physique, tu discutes. Tu discutes, tu parles avec les gens, tu as un vrai truc, tu vois, tu as un vrai contact, tu... on se connaît ! Donc, si on veut parler vraiment en termes de fidélisation, quand tu as un client en physique, tu vas tout de suite avoir beaucoup plus d'affect avec la personne. Si tu discutes, ça se passe bien, le courant y passe bien, on rigole un peu, tout ça, tu vas avoir beaucoup plus tendance à peut-être recommander chez cette personne. Après, dans notre milieu, je ne suis pas vraiment sûr. Après, les bourses, c'est aussi pour s'afficher. Mais c'est ça le truc. C'est que j'arrive à un truc là où je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ne me connaisse pas. Il faut prendre en compte l'impact pub. Ah ouais ! Mais c'est justement ça, François, tu vois. C'est que moi, si je fais des bourses, c'est pour, on va dire, faire un peu de sous, mais surtout pour faire de la pub. Mais aujourd'hui, la partie de gens qui viennent à mon stand, et qui ne me connaissent pas, je pense que si j'investissais le temps que je passe pour préparer les bourses à faire des vidéos un peu quali, je pense que je me ferais plus de pub. Et donc, du coup, à long terme, je pense que ça serait plus rentable. C'est pour ça que la bourse, il ne faut pas le voir comme un moyen de gagner de l'argent ou de se faire de la pub. Parce que ce n'est pas rentable. Ah si, si tu achètes des bestioles de merde et que tu revends des bestioles de merde et que tu n'en as rien à branler et que tu tires les prix à fond pour essayer de faire le plus de sous sur la bourse et que tu ne fais que du black et que tu n'en as rien à foutre, là, il n'y a pas de souci. Fais plein de bourses. Il y a des mecs qui font toutes les bourses, ils vendent de la merde à toutes les bourses et ils ne vendent rien à côté et ils se font leur beurre sur l'année. Il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas mon business model. Du coup, il faut faire une nouvelle bourse comme Bois d'Arcy. Non mais c'est clair. C'est pour ça que je viens à Bois d'Arcy. C'est pour ça que c'était intéressant de venir en région parisienne. Parce qu'en région parisienne, il y a Juvisy mais Juvisy, c'est un enfer. Juvisy, c'est un enfer qui pue la naftaline à 5000 mètres. C'est une catastrophe. On ne peut pas se garer. On ne peut pas accéder. C'est horrible. C'est une catastrophe. Juvisy, Juvisy, c'est la bourse la moins rentable qui existe. C'est incroyable. Et donc, c'est pour ça aussi qu'avoir une bourse en région parisienne, c'est cool pour essayer de toucher d'autres gens. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens qui sont intéressés, qui ne connaissent pas, vont en bourse ? Moi, je ne pense pas. Je pense que le pourcentage, il est minime. Moi, pour moi, les bourses, c'est un moyen de se voir en vrai. C'est un moyen de voir des copains de discuter. Et des fois, mon investissement de temps sur la bourse, ça va être un conseil, un retour d'expérience. Je vais discuter avec quelqu'un. Ah ouais, telle espèce, tu as réussi. Ah, tu as fait ça. Ah, je vais rentrer, je vais faire. Ah putain, je vais essayer ça. Et ça, c'est génial. Tu ne savais pas qu'il y avait des bourses dans les insectes, tout ça ? Ah putain, tu vois. Alors pourtant, tu viens sur le stream et tout. Après, tu débutes peut-être. Tu m'as connu sur les réseaux ? Ah bah c'est cool. Non mais après, moi là, c'est mon objectif de l'année prochaine. Là, c'est parce que, je ne sais pas si tu as vu mais du coup, je suis en train de faire des travaux et tout. Donc bon, chaque jour dans son temps, on ne peut pas tout faire. Mais moi, l'année prochaine, il faut que je trie les bourses parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et puis ça me saoule en fait. Ça, c'est pas mon truc en fait la bourse. C'est pas mon truc. C'est trop long et ça me stresse. Ça me bouffe de l'intérieur. J'ai rendez-vous chez le médecin là. J'ai rendez-vous chez le médecin à la fin du mois parce que je suis bouffé de l'intérieur. Je suis bouffé de l'intérieur. Je suis sûr que je suis en train d'avoir un ulcère. Et les bourses, je peux vous dire, les bourses, ça me bouffe mon bide. C'est une cata quoi. Et donc, c'est un truc aussi qu'il faut que je gère. En fait, même avec le temps et avec l'expérience où je suis en mode, franchement, de manière rationnelle, je m'en fous. Je m'en fous parce que... Oh, il est là, Kruse ! Quand on parle du loup ! Ils étaient en train de parler de toi. En vrai, je peux faire... Maintenant, je pourrais aller à une bourse sans trop me faire chier, en préparant un peu à l'arrache. Je sais que ça va le faire. Mais ça me stresse tellement que... T'as découvert la mentorkidée grâce à moi ? Ah bah c'est cool ! C'est cool ! Mentorkidée, il faudrait que je fasse de la pub parce que là, punaise, j'en ai. J'en ai quelques-unes des mentorkidées. Et bon, j'ai tellement fait de pub comme quoi c'était pas évident pour débuter que j'ai plein de gens qui osent pas. Après, bon, je pense qu'il faut réussir à garder raison. Non mais voilà. Mais après, moi, mon objectif aussi l'année prochaine, et ça, c'est un truc sur lequel vous suivrez en live, je pense, ça sera très sympa, c'est de faire un système de stand pour les bourses. Et ça, je pense que ça va changer toute la problématique parce que tu m'as envoyé du monde pour la fidie. Regarde, j'ai sept petites fidies qui partent là, demain. C'est cool ça ? C'est assez rare que j'ai autant de fidies qui partent, donc c'est peut-être grâce à toi Calimero. En tout cas, merci si c'est grâce à toi. Hé, qu'est-ce que tu fais là toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je savais que j'en avais perdu une pendant que je séparais tout à l'heure. Une petite créobrotterre. Je les ai séparées tout à l'heure. Je savais qu'il y en avait une qui s'était barrée. Quelle heure il est ? 42. Bon, on prépare encore un petit truc et puis après, j'arrête. Parce qu'il faut vite fait que je nourrisse mes filocranias parce que j'ai vu que j'avais des mâles qui tournaient en rond. Donc, je vais essayer de leur filer à bouffer et si je vois que ça ne bouffe pas, c'est que demain, il faut mettre un repro. Ça arrive, machine de la librairie en repas. Encore le temps. Non, mais voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est bien. J'ai fait un live pour essayer de me décider est-ce que je vais à insectopie ou pas et je ne sais pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il faut préparer d'autre ? Des blattes, des menthes. Bon, ça sera pour demain. Ça sera pour demain. Moi, j'aurais quoi en araignée ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose. J'ai beaucoup de cocons de cupiennus, mais ça ne sera pas prêt. J'ai envie de la fidie. Plein, plein de fidie. T'es pas impressionné des insectes ? Tu vois que les insectes des animaleries, le fait de voir, mon labo m'intéresse plus que les voir à Jardiland. Ah bah oui, carrément. Carrément, carrément. Mais tu verras quand on sera dans la nouvelle pièce d'élevage. Ah là 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 là, ça va être incroyable. T'as dit plus de moins que de plus, donc laisse tomber. Mais je crois que ça va être ça. En fait, le gros point noir, le gros point noir, c'est que il faut que je m'inscrive maintenant parce que on me dit mec, il faut que tu t'inscrives. Je comprends. Mais sérieux, j'hésite avec un sectopiste. Bah ouais, Kruse, t'étais pas là. Tu regarderas le live en replay. Tu regarderas le live en replay. Tu m'enverras un petit un petit un petit message pour dire ce que t'en penses. Mais en fait, le fait que je ne sais pas si le local va être terminé d'ici là, si c'est pas terminé et que je suis en plein déménagement, clairement, c'est pas le moment de perdre un week-end. Et Kruse, je pense que t'as pas un point. C'est que clairement, c'est donc du coup, elle nous le disait tout à l'heure, vie, c'est 30 euros le mètre linéaire, t'es obligé de le prendre par deux pour les deux jours. Donc moi, comme je veux prendre, je suis obligé de prendre 6 mètres plus on doit payer nos places, il y en a pour un peu plus de 200 euros de stand. 200 euros de stand. plus les à-côtés, plus la route, plus les deux jours et plus tout le reste. 180 euros, ouais, mais il faut qu'on paye notre place. Il faut qu'on paye nos passes. C'est ça, le truc de ouf. Moi, franchement, je suis désolé, mais moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Je comprends qu'il y a des gens qui ont abusé, mais ça me choque. ça me choque. Après, c'est tout, c'est tout. Les gens veulent faire des bourses sur deux jours. Pas de souce. Faites des bourses sur deux jours et tant pis, je ne suis pas là. Et de toute façon, la bourse, elle n'a pas besoin de moi. Il y a 10 000 gens, de toute façon. On arrive à un moment où il y a tellement de gens en bourse qu'il y aura forcément des gens qui vont partir des bourses parce qu'il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence. J'ai des fidipus. Il n'y en a pas eu depuis trois ans des fidipus. J'ai des fidipus, je les amène en bourse. Personne n'en veut. Les menthes, ça dépend des moments. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des bourses à menthe et des bourses où tout le monde n'en a rien à foutre des menthes. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de moi la bourse non plus. Donc, tant pis. Si tu as besoin d'aide pour le déménagement, mobile l'a commu. Non, mais c'est gentil, mais ce n'est pas le déménagement en soi mais il n'y a pas besoin d'aide. Tu sais le déménagement, François ? La pièce d'à côté, elle est complètement vide. Le hangar, il n'est pas vide parce qu'il y a un peu de bordel, de vaisselle en retard, etc. Mais globalement, il n'y a plus de gros trucs. En haut, il n'y a quasiment plus rien, déjà. Et donc, du coup, là, à partir de cette semaine, je commence demain. C'est démontage de l'autre pièce. Et en fait, comme je viens tous les jours, je prends ma remorque et je charge tous les jours. Et donc, du coup, je n'ai pas je ne me fais pas chier avec un déménagement. Donc non, ça avance très très bien. Mais c'est parce que vous ne voyez pas la pièce ici. Attendez, regardez, on va faire ça vite fait, vite fait, parce qu'après, il faut que je m'en mette. OK ? Bon, ça, on a mis les pours, les contres. En tout cas, ce que je voulais finir avec Insectopie, c'est que moi, je remercie encore les organisateurs d'organiser ça. Je trouve ça super. Je trouve que c'est une super initiative. On n'est pas d'accord sur certains points, mais ce n'est pas grave. c'est toujours génial. C'est moi, sur cette date de novembre, avec les travaux, ça fait beaucoup. Regardez ma pièce. Regardez la gueule de la pièce. Là ici, les caisses qui sont là, c'est parce qu'il faut que je m'en occupe demain. D'accord ? Les boîtes derrière là, il faut que je leur trouve une place, c'est la merde. OK ? Tout est plein. Tout est plein. Donc là, les étagères sont pleines. Là, les étagères. Là ici, j'ai une étagère, donc il faut regarder là. Regardez. Regardez. Ça, c'est mes pieds. Il y a un mètre avec cette étagère-là. Donc pour se déplacer, c'est chaud. Là-bas, il y a des étagères jusque dans le fond. Donc j'ai des caisses au sol là. Demain, il faut que je refoute une étagère. Le panier du chien au bout, il passe presque pas. OK ? Est-ce qu'on va voir de l'autre côté ? On ne voit pas. Là, tout est plein. Tout est entassé. Et j'ai réussi à faire un peu de place dans la petite pièce que j'avais faite là-bas. Peut-être un organon par au-dessus. C'est terrible, le truc. Il y en a partout. Parce que forcément, je passe de 35 mètres carrés à 17. C'est hard quand même, même si de l'autre côté, ce n'était pas plein. Merci beaucoup pour ce stream en tout cas d'être venu. Je suis désolé, c'est un tout petit stream. Mercredi, on se fait la masterclass. Comme ça, ça sera cool. J'ai pensé à plein de sujets différents que j'aime bien traiter. On va rester, on va se faire 2-3 masterclass sur encore les basiques. Je pense que c'est cool. Et on verra bien. Tu sais que dans le nouveau local, si plus de place, plus d'insectes. Oui, plus de place, plus d'insectes, mais surtout, plus de terrarium. Je veux que mon nouveau local, ça soit hyper beau. Tu vois ? Je veux que toutes mes yules, ils soient en terrarium, en verre. Je veux que tous les coléos, ils aient les terrariums sur mesure que je vais fabriquer. Je veux que ça soit visitable. Je veux que ça soit une tuerie. Que tu rentres dedans, tu sois en mode incroyable. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y aura plus de place parce qu'en tout, il y aura 45 mètres carrés de pièces d'évage et plus de hauteur. Donc, il y aura plus de place mais il y aura plus de place pour avoir aussi des batteries, notamment sur mes grandes espèces. Aujourd'hui, les grandes espèces, ils ne sont pas forcément dans les terrariums idéales. Je les mets dans des filets, ce n'est pas beau, c'est un peu à l'arrache. Là, ça sera stylé. Mais ça, Rome ne se fait pas en un jour. Donc ça, ça sera bientôt. OK ? Ciao ! Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream et à mercredi. Allez, ciao ! Fin du live ! C'est un plaisir de vous avoir ici chez Montibullo, la patience vit de la Cibina Preciosa, alors qu'il est enchanté. Merci à vous, c'était une belle journée. On est les bons partageurs, la joie et la bonne humeur. Merci à vous tous, abonnés, spectateurs, grâce à votre soutien, notre rêve devient meilleur. Rejoignez-nous encore pour plus de bonheur. À bientôt, on ouvre un nouveau sprit. Toujours plus d'insectes à découvrir en tir. La s'fodre, Montilignola, un kit pour député avec Proyé, Rodu, la Flavie, Pony, l'aventure est assurée. Des rouvres à Kirby, au monde dragon mystérieux. Grâce à vous, chaque instant est merveilleux. Le vage à la maison, c'est une passion. Avec nos conseils, vivez l'adoration. Des plateaux mouches, tout est prévu. Pour nos montages, d'orée, tout est bien conçu. On mêlée, on partage, on rajoyait la bonne humeur. Merci à vous tous, abonnés et spectateurs. Grâce à votre soutien, notre rêve devient meilleur. Rejoignez-nous encore pour plus de bonheur. À bientôt, pour un nouveau sprit. Toujours plus d'insectes à découvrir en tir. Merci à vous tous, spectateurs passionnés, grâce à votre soutien.